Il faut quatre jours de marche environ pour rejoindre Jérusalem. A l'issue de la première journée, ils sont arrivés à Sderot, une des plus grandes villes dans l'enveloppe de Gaza. C'est notamment à Sderot qu'un poste de police avait été grandement attaqué le 7 octobre. Il y a eu une cérémonie d'hommage avec ces familles d'otages notamment. Ce n'est pas la première marche de la sorte depuis le début de la guerre. Mais en tout cas, ces familles se disent déterminées à faire entendre leur voix alors que des nouvelles négociations semblent en cours. Puisque selon les discussions qui ont eu lieu à Paris, une nouvelle proposition pourrait être faite au Hamas. Joe Biden, le président américain, s'était d'ailleurs exprimé à ce sujet, se disant optimiste. Il estime qu'un accord pourrait être atteint dès lundi prochain. Néanmoins, ces déclarations sont tempérées par tous les autres partis du conflit qui, eux, se montrent moins optimistes que le président américain.